Aujourd'hui matin, je vous l'avais annoncé tantôt, nous allons découvrir ce que tu proposes aux internautes pour la rubrique « Bon à savoir » aujourd'hui. Merci Anne. Aujourd'hui, nous allons parler des inondations à Dakar. Nous observons que la saison de pluie est une situation où les citoyens sénégalais vivent des moments difficiles car on observe de nombreux dégâts matériels. C'est bon à savoir, aujourd'hui, nous allons comprendre quelles sont les causes de ces inondations. Déjà, il faut savoir que depuis les années au Sénégal, le Sénégal est confronté à de nombreuses inondations. Chaque fois qu'on est en période de saison de pluie qui commence demain à fin septembre. Nous avons reçu comme première cause la crise climatique. C'est ce que nous allons discuter aujourd'hui. Il y a plusieurs causes. Je m'aurais déjà émotionné qu'il y a plusieurs causes. Mais à cause du temps, nous allons nous accentuer sur deux principaux causes. Donc, la crise climatique et les activités humaines telles que l'utilisation des combustibles fossiles, c'est-à-dire nous observons que la population sénégalaise utilise aujourd'hui beaucoup de fossiles, le charbon par exemple, l'exploitation d'élevage intensif. Dans le cas de la consommation, le Sénégal fait partie des pays qui consomment plus les moutons et le poulet, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'abattage qui est fréquemment utilisé par la population. Nous avons la production d'énergie, la production d'énergie, le pétrole qui est beaucoup exploité, qui est l'une même de richesse fondamentale utilisée au Sénégal. L'utilisation des moyens de transport, les moutons, les taxis, les transports de bus, les tchak-tchak, comme on dit bien. La production des denrées alimentaires aussi fait partie de cette crise climatique. L'alimentation des bâtiments en énergie et la surconsommation qui entraîne une augmentation des gaz qui se sont accumulés dans l'asmosphère et provoquent un réchauffement climatique entraînant des inondations. Donc, comme première cause, nous parlons de crise climatique parce que non seulement le Sénégal et on peut même dire dans tout le monde entier, l'utilisation des nouvelles technologies aujourd'hui en observant l'asmosphère qui est en train de prendre un impact sur notre environnement. Et aussi, en deuxième cause, nous avons perçu l'urbanisation rapide des problèmes d'infrastructures. Ça, c'est la deuxième grande cause. Aujourd'hui, nous voyons l'augmentation de la population dans les villes, ce qui est un grand problème majeur car de nombreuses constrictions se font rapidement. Le problème qui se pose, est-ce que réellement, les sols, on étudie les sols avant de construire ? Déjà, je ne pense pas. La concentration des activités sont plus de 70% d'activités en ville. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on observe beaucoup d'activités qui sont plus concentrées en ville. Donc, il y a une désorganisation urbaine, si on peut le dire. Nous avons aussi constaté que les villes ne disposent pas d'infrastructures de drainage. Voici même le problème fondamental. Nous avons parcouru les différentes villes de Castor, Wacame, Niarr-Italie, Médina. Ce sont des quartiers qui sont plus impactés quand il y a des inondations. Il y a plusieurs quartiers. Dans les régions, il y a un manque et une absence totale d'infrastructures de drainage, ce qui développe encore des fortes inondations pendant les pluies. car le ministère de l'Habitat n'a pas pris en compte la construction de ces infrastructures. Si on avait engendré des infrastructures de drainage, je ne pense pas qu'on devait observer ces inondations aujourd'hui. C'est ça que je voulais partager aujourd'hui, sur le bon à savoir. Merci. En tout cas, très intéressant. Grâce à Adjiba, nous avons été à la matière de drainage. Grâce à l'inondation, nous avons été à la matière de drainage. Nous avons été à la matière de drainage. que Caroline Fahy. Je vous ai dit que Caroline Fahy également. En tout cas, merci beaucoup pour cette très bonne contribution par rapport aux inondations qui constituent un réel problème au Sénégal de 1960. à nos jours. Il faut le dire, on a eu pas mal de soucis justement pour régler cette question des inondations qui jusqu'à présent est à l'ordre du jour. Pour les camarades, vous voyez ce que vous avez dit? C'est ce que vous avez dit. Parmi les facteurs que vous avez dit, il y a favorisé des inondations à la crise climatique. Mais l'urbanisation également est à l'inondation qui est à l'inondation. C'est-à-dire, le problème est plus perdu dans la mesure où, comme je le dis, l'expertise est à l'inondation avant la construction des infrastructures. généralement, on va le faire. Tout à fait. Une crise climatique est à l'inondation. Vous avez dit que, avant, c'est ça, vous avez dit salué le lancement de notre premier satellite, IA, vous avez dit que, il y a une émission de collecte de données pour prévention et de la surveillance du territoire et de la surveillance du territoire. Aujourd'hui, on peut les mettre en place. Il y a dit qu'il y a des catastrophes naturelles ou des climats et des prévisions qui peuvent anticiper ce qu'on doit. On peut pallier la situation. Maintenant, sur l'assainissement, je pense que l'assainissement de Dakar peut améliorer parce que, vous voyez, déjà pour hier, toute la journée, il y a eu mais il y a une heure de temps, deux heures de temps après, il y a un site qui peut-être qui est un site de Dakar et qui va évacuer. Selon les constructions de genre de pente, il y a une direction de la route et il y a une direction et qu'il y a un bassin ou qu'il y a un exutoir. Il y a eu un mécanisme qui est un mécanisme mais il y a eu un mécanisme comme à Dakar et à l'intérieur du pays, il y a eu un problème pour les mots curages, canaux et isutuari. Il y a eu des problèmes parce que si vous allez sur le canal qui est le curé chaque année, vous pouvez le curer. Vous pouvez prendre un déjeuner pour qu'il y ait un déjeuner pour qu'il y ait un déjeuner un déjeuner. Ça veut dire qu'il y ait un déjeuner. Il n'y a pas de souci à ce que je veux dire ou à ce que je veux dire ou à ce que je veux dire comme tout le monde ne l'aura pas dans la politique ou à ce que je veux dire ou à ce que je veux dire mais djenn, poisson, chas, silur, si on a eu un déjeuner dans le pays il faut qu'il y ait une personne qui est en train donc vous pouvez une personne qui est en train et chaque année nous sommes curés ça veut dire que si vous avez une personne qui est en train de se faire c'est une responsabilité. On sait qu'il y a des enfants qui sont qui sont qui sont mais aussi entreprise qui devraient être sérieux parce que d'abord il y a des enfants du Sénégalais sérieux parce que ce qu'on a fait en tant qu'un sénégalais nous privilégier les mains d'oeuvre nationales c'est qu'il y a des étrangers qui peuvent les faire le plus de leur boss et le plus sérieux et le plus de leur en Chine il y a des affaires au curage mais si on les laisse en Chine il y a des gens pour ne pas les citer ils devraient faire plus de sérieux pour qu'ils aient de faire des enfants et des enfants maintenant sur l'étude peut-être que des sols dont elle parlait moi j'ai dit pour une construction sérieuse au Sénégal vous avez demandé des architectes avant le cabinet ou le bureau d'architecture ou l'urbanisme habitable ou les édifices publics qui sont les étudiants j'ai vu l'étude du sol est faite au préalable parce que chaque acte posé il y a une équipe pour évaluer le fondement qui est fait pour les équipes de sol et le prélèvement qui est étudiant ici il y a des articles qui est là on sait qu'il y a des types de construction parce que on peut faire des tabac dans la rue 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 il y a des des études qui ont des des choses qui ont des des choses parce qu'il n'y a pas de type de soli. Et j'ai vu qu'il y a des études de soli. C'est ce qu'il y a, comme le genre de genre, comme le genre de genre Abdouguerre, il y a des architectes, il y a des gens, il y a des plans, il y a des maçons, il y a des maçons, il y a des conseils experts en la matière. Donc il y a des régions, surtout dans cette région, il y a des études de tabac. Mais il y a des études techniques, comme Descosses, comme les autres, si on a vu le tabac, on va le faire, car les choses doivent être afférentes, pour qu'ils soient les droits, pour qu'ils soient les droits. Nous avons été en train de voir ce qui est le plus important, car il y a des inondations qui ont été enregistrées la journée du lundi. Drainage des eaux également, grâce à Adjiba, qui l'a évoqué, pour qu'ils soient les réalités, pour qu'ils soient les favorisées, pour qu'ils soient les inondations. pour qu'ils soient les réunions grâce à Amon Bectier, et à l'accontentement d'aller au plateau. Ce fut un plaisir. Je te remercie. On se retrouve demain, pour un autre numéro de la rubrique Bon à savoir. C'est bon? Merci. Bonne journée, à très bientôt, à demain, Inch'Allah.